Si on veut indiquer une degré 2, eh bien, on a juste entré, par exemple, la fonction ici, qui est de degré 2, le classique on, y égale, alors 3x au carré, quand c'est une formule, on utilise le petit chapeau ici, ici, 2, moins 24x, toujours, plus 46. Alors, on peut voir, on peut aller voir, par exemple, la table des valeurs, alors second graph, ça va nous donner la table qui est ici, donc graph, et on a notre table des valeurs. Donc, ça nous donne déjà une idée si, par exemple, on veut tracer un petit graphique, on a notre table des valeurs ici. Ensuite, on peut changer, évidemment, on peut modifier cette table-là ici, en allant dans Table Set, qui est juste ici. Donc, il faut faire Second Window pour ça. Alors, Second Window. Et si, par exemple, on veut commencer avec moins 5, par exemple, bien, on commence avec moins 5, c'est le Table Start. Et la variation, si on veut garder nos entiers, on laisse avec l'entier qui est là. Alors, on peut retourner, par exemple, à la table, et on a maintenant commencé à moins 5. Par exemple. On veut voir notre graphique. On passe directement en graph. Et on a notre graphique. Si on n'aime pas ça, on trouve que ça ne nous permet pas de bien voir notre sommet, par exemple, ici. Alors, on peut aller dans Zoom. On peut toujours faire Zoom Fit. Enter. Et ça va retracer notre graphique. Ce n'est pas toujours à notre convenance. Alors, ça, ça ne me convient pas du tout. Je n'ai pas aimé ce Zoom Fit-là. Vous pouvez alors, à ce moment-là, aller à Window. Toujours. Et vous pouvez changer vos minimums et maximaux. Alors, moi, je commençais à moins 5. Et je veux terminer à le x maximum. Je veux que ce soit 5. Ici. Ensuite, la variation de mes x, ça peut être de 1 à chaque fois. Mon y minimum, je voudrais qu'il soit un petit peu plus bas. Donc, y minimum, je vais le mettre à moins 5 aussi. Et mon y maximum est beaucoup trop haut. C'est peut-être pour ça que je ne vois pas bien mon sommet. Donc, je vais le mettre à 20, mettons, 20. Et la variation des y va être, bien entendu, de 5. Mettons, 50, c'est beaucoup trop haut. Et je reviens à mon graphe. Et je vais voir ce que ça va donner. Ah! Beaucoup mieux. Je peux voir si mon sommet est plus là. Mais je suis plus dans le positif. Alors, je peux toujours réajuster. Je retourne dans Window. Et mon x minimum, bien, à la place, je veux que ce soit moins un seulement. Et mon x maximum, bien, je vais mettre 10. Je retourne à mon graphe. Ah! Là, je vois pas mal mieux qu'est-ce que ça va avoir l'air. Alors, tout en sachant la variation. Ici, c'est des bons de 5 que j'avais indiqués tantôt. Des bons de 5. Et ici, ce sont des bons de 1, parce que c'était ma variation. Des x. Et voilà pour la degré de 2.